Un simple regard sur les exportations rwandaises suffit à comprendre les enjeux de ce génocide. Le Rwanda exporte une quantité énorme de matériaux stratégiques qu'il ne produit pas sur son territoire ou qu'il ne produit pas suffisamment. Sont concernés en particulier le coltan, la casitérite ou le diamant. Le Rwanda devient ainsi en 2014 le premier exportateur mondial de coltan. Le chercheur Pierre Jacquemot résume comme suit ce pillage organisé, je cite, « Pour les nouveaux potentats, la persistance de l'insécurité devint le moyen principal d'enrichissement. Et ces guerres furent le début de la mainmise des lobbies militaro-commerciaux rwandais et ougandais sur les ressources naturelles des zones qu'ils contrôlaient. » En signant un accord sur les minerais stratégiques et critiques avec le Rwanda, l'Union Européenne est objectivement complice de ce brigandage d'État. Il ne faut pas dans ce contexte s'étonner des reportages scandaleux de la grande presse occidentale présentant le Rwanda comme un miracle économique ou un modèle de développement. Les vies congolaises comptent peu pour ceux qui ont les yeux braqués sur leur taux de profit. Seul un État décidé à rejeter par tous les moyens nécessaires cette ingérence permanente et à instaurer une politique économique indépendante peut faire cesser le drame du peuple congolais. C'est ce que réclament avec raison les manifestants de Gova.